Musique 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 L'aéroport de Nuspe est ouvert aux autres campagnes aériennes qui desservent la ligne directe faisant cap sur cette ville selon les informations émanant du ministère des Transports. À part la campagne Ethiopian Airlines, d'autres campagnes aériennes viennent s'ajouter à l'isle des avionneurs transportant des touristes à leur bord. Les mesures sanitaires restent strictes en vue d'éviter le départ d'un foyer de contamination du coronavirus. Musique Jour G du baccalauréat 2020 164 338 candidats sont inscrits dans tout Madagascar et répartis dans 6924 salles d'examen. Ces candidats au baccalauréat 2020 démarrent leur semaine d'examen ce matin avec des dispositions particulières au niveau sanitaire. L'arrivée deux heures avant l'épreuve au centre d'examen n'a pas été respectée pour le centre Gégirabé-Hervé, ce qui a entraîné un retard de 30 minutes du début des épreuves. Musique Pour terminer, la haute cour constitutionnelle dans son arrêt 17-HTC bar T3 du 13 octobre 2020, a déclaré que la requête en annulation du décret 2020-11-10 portant convocation des grands électeurs pour l'élection sénatoriale du 11 décembre 2020, formulée par le KMF Knoé Éducation des citoyens, est recevable. Cependant, cet arrêt laisse croire que les élections sénatoriales prévues se tenir le 11 décembre 2020 peuvent avoir lieu. Musique Bonsoir, heureuse de vous retrouver à nouveau dans cette nouvelle édition que je vous invite de le suivre jusqu'à son terme. À la lune de l'actualité, comme je vous disais à l'instant en titre, l'aéroport de Nusbe est ouvert aux autres compagnies aériennes qui déservent la ligne directe, faisant cap sur cette ville selon les informations émanant du ministère des Transports. À part la compagnie Ethiopian Airlines, d'autres compagnies aériennes viennent s'ajouter à la liste des transporteurs aériens ayant à leur bord des touristes. Les mesures sanitaires restent strictes en vue d'éviter le départ d'un foyer de contamination du coronavirus, selon les explications. C'est un récit de Sibela Rangé-Mazav et les images de Rief Rangé-Narzon. Les détails. Depuis la réouverture de Nusbe le 1er octobre dernier, plusieurs centaines de touristes sont déjà arrivés dans la ville de Nusbe, via Ethiopian Airlines, qui dessert une ligne directe vers Nusbe, mais aussi d'autres compagnies aériennes qui sont sur les rangs pour transporter des passagers à destination de cette ville touristique de Madagascar. Depuis le 16 octobre, la campagne Air Austral a transporté une centaine de touristes vers cette île. Deux autres compagnies viendront bientôt grossir les rangs dans la campagne Eva à partir de 22 octobre et Air Link avant le début du mois de décembre. Par rapport à cette situation, des contrôles draconiens pour le respect des protocoles sanitaires seront renforcés. Les mesures restent strictes en vue d'éviter le départ d'un foyer de contamination et la propagation de la Covid-19. Le filtrage des touristes en provenance de pays en phase 2 de la pandémie Covid-19 nécessite une grande vigilance d'après l'allocution d'hier du président de la République. A noter que la plupart des touristes qui arrivent à Nusbe viennent d'Europe actuellement, d'où le renforcement des mesures. Et pour continuer, le président de la République a mis fin à l'état d'urgence sanitaire hier soir lors de sa dernière émission liée à la Covid-19 à Madagascar. Il a tout de même mis en garde la population quant à la présence encore effective du coronavirus à Madagascar. Bien que la situation soit sous-maîtrise dans le pays, les frontières de Madagascar restent encore fermées au vu de la résurgence de la deuxième vague un peu partout dans le monde. Le port du masque et le respect des gestes barrières restent de rigueur. Fetia Benodoni et Yves Rassat vous en disent plus. L'absence de la publication du communiqué de la présidence de la République de Madagascar liée au renouvellement de la quinzaine de l'état d'urgence sanitaire arrivé à son terme, laissé présager de la fin de l'urgence sanitaire sur le territoire national. Hier, le président de la République, Andrzej Zewel, l'avait confirmé à la chaîne nationale lors de sa dernière émission spéciale liée à la situation du coronavirus dans le pays. Nous avons maîtrisé la propagation de la Covid-19. A-t-il l'étéré ? Il a énuméré les principaux axes de la politique de l'état dans cette lutte contre la pandémie, notamment la distribution de 7 millions de CVO, la mise en place du laboratoire LA2M et de Pharma-la-Gas pour la production du CVO+. Madagascar a également pris part à la lutte contre le coronavirus dans le monde. Il a rappelé notamment les donations du temps de la Covid-19 de Madagascar auprès de pays africains frères. Il n'a pas oublié de mettre en garde la population sur le fait que le coronavirus reste présent en Madagascar, bien que la situation de la propagation ait été maîtrisée dans le pays. Les frontières aégiées et les maritimes de Madagascar restent fermées, sauf pour Nocibé. Les passagers à destination de cette île du nord-ouest en provenance de deux pays en phase 2 du coronavirus sont également interdits d'embarquement, précise le chef de l'État. En outre, le dernier vol de rapatriement de nos compatriotes est fixé au 1er novembre 2020. Le port du masque et le respect des gestes barrières sont également maintenus. La réunion de plus de 200 personnes est toujours interdite. Et puis dans le domaine de l'éducation, aujourd'hui, du baccalauréat 2020, 164 338 candidats sont inscrits dans tout Madagascar et répartis dans 6 924 salles d'examen. Ces candidats au baccalauréat démarrent leur semaine d'examen ce matin dans les dispositions particulières au niveau sanitaire. L'arrivée de deux heures avant l'épreuve au centre d'examen n'a pas été respectée pour le centre Jigir à BRV, ce qui a entraîné un retard de 30 minutes. La première journée du baccalauréat s'est bien déroulée dans le calme pour les centres d'examen à Antananarive. Les détails avec Fange Sain, Aina Manakas et Yves Rassad. Début des examens du baccalauréat 2020. Les 164 338 candidats inscrits dans tout le pays sont répartis comme suit. 154 197 d'entre eux sont issus de l'enseignement général, tandis que 10 141 d'entre eux sont de l'enseignement technique. 43% des candidats se trouvent à Antananarive, soit 70 537 élèves. Ces candidats se répartissent dans 6 924 salles d'examen réparties dans toute l'île. Une augmentation au nombre des salles a été constatée cette année à cause de l'application des mesures barrières. Le candidat le plus âgé inscrit pour la session 2020 est de 70 ans et se trouve à Fianaranzou, tandis que les plus jeunes sont de 11 ans concourant à Antananarive, à Fianaranzou et à Tulléar. Des dispositions particulières au niveau sanitaire ont été prises auprès de chaque centre d'examen, tels le lavage des mains et les consignes de distanciation sociale. L'interdiction d'attroupement autour des lieux d'examen a été généralement respectée. L'arrivée de deux heures à l'avance, requise pour les candidats, n'a pas été effective dans la plupart des centres d'examen, entraînant un retard de 30 minutes dans le début des épreuves, notamment pour le centre GIGIR à Berville. Ce centre d'examen comptait 970 candidats, dont la plupart sont de série D. Ainsi, 40 candidats avaient manqué à l'appel, selon les précisions du chef de centre. Les épreuves de philosophie et d'anglais ont ouvert la session. Quant à elle, la ministre de l'Enseignement supérieur a visité quelques centres d'examen ce matin afin de vérifier l'application des dispositions sanitaires. De leur côté, l'effectif des éléments des forces de l'ordre a été doublé en comparaison aux années précédentes pour la sécurisation des centres d'examen. Le premier jour du baccalauréat s'est bien déroulé dans le calme. Pour continuer, le futur bachelier lauréat avec mention au baccalauréat 2020 dans la région de Vatvav aura l'insigne honneur de visiter Washington aux Etats-Unis cette année avec le président directeur général du groupe TV Plus Madagascar. Toutes les dépenses relatives au voyage comme à l'hébergement seront à la charge du président directeur général du groupe TV Plus Madagascar. Cette initiative encourage les étudiants à se concentrer sur les études et à donner le meilleur d'eux-mêmes d'après les explications. Les détails. Les épreuves du baccalauréat ont débuté ce jour et le président directeur général du groupe TV Plus Madagascar, Nicolas Rabbe Mananzar, a souhaité le meilleur à tous les candidats dans tout Madagascar. Rappelons que lors de son passage à Mananzar au mois de mars dernier, Nicolas Rabbe Mananzar avait fait alors la promesse d'emmener visiter Washington le bachelier lauréat avec mention dans le district de Mananzar. Il avait alors précisé l'heure de son allocution face aux élèves d'étudier au mieux et de produire tous leurs efforts pour obtenir la mention sans recourir à la moindre corruption et gagner ainsi ce voyage. Le président directeur général du groupe TV Plus Madagascar avait dit qu'il prendra en main toutes les dépenses durant le voyage et le séjour à condition que l'espace aérien de Madagascar s'ouvre aux vols internationaux, bien évidemment. Ce jour, il a précisé que ce sera le lauréat avec mention du baccalauréat 2020 dans la région de Watvav qui bénéficiera de ce voyage à Washington aux Etats-Unis cette année. A l'instar du député de Tulliard qui en avait fait de même pour le bachelier lauréat de Tulliard, Nicolas Rabbe Mananzar a donc promis à son tour un voyage au lauréat du baccalauréat de la 23e région. Il s'agit de motiver les élèves dans la région de Watvav à bien se concentrer sur leurs études et à toujours faire de leur mieux d'après toujours Nicolas Rabbe Mananzar, président directeur général du groupe TV Plus Madagascar. Domaine politique, la haute cour constitutionnelle dans son arrêt 17-HCC-Bardétroit du 16 octobre 2020 a déclaré que la requête en annulation du décret 2020-11-10 portant convocation des grands électeurs pour l'élection sénatoriale du 11 décembre 2020 formulée par le KMF Knoé éducation des citoyens et recevables. Cependant, cet arrêt laisse croire que les élections sénatoriales prévues se tenir le 11 décembre 2020 peuvent toujours avoir lieu jusqu'ici. Le KMF Knoé réitère que le droit de vote des élus en attente d'une décision du Conseil d'État est bafoué dans cette décision de l'État. En outre, il y a non-respect de la période où les élections ne devraient pas se tenir, précise le KMF Knoé. C'est un reportage signé Mamsina Adjem Lule, Oméga Han-Newton. Plusieurs raisons ont incité le KMF Knoé Éducation des citoyens à formuler une requête au mois de septembre dernier. Le constat que le droit de vote bafoué est de certains probablement élus en attente d'une décision du Conseil d'État sur les contentieux électoraux lors des dernières communales en fait partie. En effet, les décisions y afférentes ne sont pas encore proclamées et leur enlèvent le droit de participer à la sénatoriale en tant que grands électeurs. En outre, les autres collectivités territoriales décentralisées au niveau des régions et des provinces ne sont pas encore en place, bien que prévues par la Constitution, les empêchant de fait de participer à l'élection. Que décembre se situe en pleine saison pluvieuse s'y ajoute. La loi organique relative au régime général des élections et du référendum mentionne pourtant la non-tenue d'élections en cette saison de l'année. L'interpellation du KMF Knoé se réfère et se soumet aux dispositions légales et constitutionnelles selon leur déclaration. Mais comme les arrêts et les décisions de la haute cour constitutionnelle sont motivées et ne sont pas susceptibles d'aucun recours, le KMF Knoé éducation des citoyens de par sa mission prendra part activement à l'observation de ces élections qui se tiendront le 11 décembre 2020. Il lance ainsi un appel à l'endroit de toutes les parties prenantes d'observer et de faire respecter les lois en vigueur. Notons que la haute cour constitutionnelle dans son arrêt 17-HCC par Détroit du 16 octobre 2020 a déclaré que la requête en annulation du décret 2020-1110 portant qu'en vocation des grands électeurs pour l'élection sénatoriale du 11 décembre 2020 formulée par le KMF Knoé éducation des citoyens est recevable mais a été déboutée. Malgré cette décision, le KMF Knoé n'a pas caché ses craintes dans un communiqué qu'il a publié après la sortie de cette décision. Et pour continuer, les jeunes opérateurs malagas ont encore besoin de l'aide et beaucoup de conseils afin de pouvoir promouvoir leur activité selon une association d'opérateurs. Afin de les aider, ces jeunes ont donc décidé de mettre en place un livre où leurs projets respectifs sont inscrits pour que le bailleur de fonds puisse les constater et apporter leur aide financièrement selon les explications. De nombreux jeunes de nationalité malagas peinent à développer et à promouvoir leurs activités selon une association de jeunes opérateurs. Le manque de budget pour mener à bien leurs projets ou encore l'absence de conseils afin de les pousser dans leurs activités en sont les principaux motifs. Cette association a donc décidé de créer un livre où ces jeunes opérateurs et leurs projets respectifs seront répertoriés. Elle donnera ensuite ce répertoire aux bailleurs de fonds pour que des sollicitations d'appui financier puissent être initiées auprès d'eux, mais aussi pour que les jeunes opérateurs travaillent et se fassent connaître sur le plan international selon cette association. À part l'élaboration de ce livre, les jeunes opérateurs font aussi appel aux responsables étatiques de leur prêter main forte dans la promotion de leur activité pour qu'ils puissent contribuer de manière notable à l'économie du pays, toujours selon leurs explications. Plusieurs ministres du gouvernement sacrétiens se sont dépêchés dans le sud de Madagascar la semaine dernière pour suivre de près la prise en charge de la population en situation de famine intense ou guérée. Cette mission des membres du gouvernement permettra de mettre en place la base de données de suivi des familles en situation précaire. Selon le ministre de la Poste et des télécommunications, l'idée est de pouvoir recenser les familles les plus vulnérables dans le sud en créant la même base de données que le COVID-data pendant l'épidémie du coronavirus. La dite base de données antiquérées permettra aussi de contrôler de près les appuis destinés aux familles et de suivre leur état respectif. Et voilà, c'est le point final de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 19h30 pour le journal Enversi en Malagas avec mon collègue en Zaka Adjamaïri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada